Calculez la probabilité que x, la variable aléatoire, soit inférieure à 14 000. Donc, on me demande P de x inférieure à 14 000, sachant que, toujours pareil, la variable aléatoire continue x, suit une loi normale de paramètre M, la moyenne de la loi normale, 20 000, et d'écart-type, 8 000. Et donc, on va faire comme tout à l'heure, puisque ça, je ne peux pas le calculer, ou alors il faudrait que j'étudie la densité, le calcul d'air, etc. Donc, on va faire utiliser la variable centrée réduite. Donc, regardez bien, P de x inférieure à 14 000 égale P de t inférieure à x moins M sur sigma, ou A moins M sur sigma, vous voyez bien, x c'est 14 000, moins M, 20 000, le tout disait par 8 000, et regardez bien, ça me donne P de t inférieure à moins 0,75. Est-ce que tout le monde est d'accord ? Donc, comme d'habitude, je dois chercher la probabilité que grand t soit inférieure à moins 0,75. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va, comme d'habitude, comme tout le temps, sur le brouillon, vous vous faites un petit schéma, et vous inscrivez ce que vous cherchez. D'accord ? Ce que l'on vous demande. Ce que l'on vous demande, vous voyez, c'est tout bête, il y a bien le 0 au milieu, en abscisse et petit t, vous cherchez P de t inférieur à 0,75, à moins 0,75. Peu importe l'endroit où vous le mettez du côté gauche du 0, c'est pas grave, c'est bien, il faut que ce soit négatif. C'est cette R-là que vous cherchez, ce que vous comprenez. Vous voyez, ce que nous cherchons, P de t inférieur à moins 0,75. Alors, où est le problème ? C'est que ça, je ne vais pas pouvoir le lire directement, donc la probabilité, je ne vais pas pouvoir la trouver directement dans la table de la loi normale P de t inférieur à petit t. Pourquoi ? Parce que je vous ai dit que cette table, P de t inférieur à petit t, donne les probabilités que t soit inférieur à petit t, mais pour petit t positif. Or, là, petit t, il n'est pas positif, la preuve, vous le voyez bien, puisque c'est P de t inférieur à moins 0,75. Donc, la table P de t inférieur à petit t ne donne les probabilités que pour t est positif. Or, regardez bien, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que va nous donner la table L comme probabilité ? La table P de t inférieur à petit t. Moi, j'ai besoin de P de t inférieur à moins 0,75. La table ne va pas me le donner. Elle ne donne les probabilités que pour petit t positif. Donc, regardez le schéma. Que va me donner la table ? Elle va me donner la table L, P de t inférieur à 0,75. Et vous voyez, c'est cette R-là. Est-ce que vous le voyez ? C'est bien cette R-là, moins 0,75. Vous voyez bien que ce que me donne la table, cette R-là, ce n'est pas la même que celle que je cherche, puisque moi, je cherche P de t inférieur à moins 0,75. Mais là, merveille des merveilles, quand vous avez compris, c'est terminé, il n'y aura plus jamais aucun souci. Vous vous rendez compte de quoi ? Vous savez que la somme des probabilités, ça fait 100%. Ça fait 1. Est-ce que vous êtes d'accord ? Vous savez, bien entendu, j'espère que vous l'avez compris, que c'est symétrique par rapport au 0. D'accord ? Donc, moi, ce que je cherchais tout à l'heure, c'est P de t inférieur à moins 0,75. Mais quand je mets ce que me donne la table, est-ce que vous voyez qu'en fait, ce que je cherche, moi, en fait, en surface, c'est ce qui n'est pas assuré, là ? Est-ce que vous le comprenez ? C'est ce qui n'est pas assuré. Tout à l'heure, il y avait moins 0,75 de l'autre côté. Ce que je cherchais, c'est la probabilité que ce soit inférieur à moins 0,75. C'est symétrique par rapport au 0. Donc, si je mets 0,75 ici, de l'autre côté, il y a la même distance pour moins 0,75. C'est une courbe en cloche qui est symétrique. Donc, l'air, en fait, que je cherche sur ce schéma, c'est l'air qui n'est pas assuré. La probabilité que va me donner la table, elle, ça va être, la table centrée réduite, ça va être P de t inférieur à 0,75. Écoutez bien, il n'y a pas besoin d'un doctorat avec mention très bien et la médaille fine de mathématiques pour comprendre que quand je sais que la somme des probabilités, ça fait 100%, d'accord ? Que ce que je cherche, c'est ce qui n'est pas assuré. Que ce que l'on me donne, c'est ce qui est assuré. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, quand même, que la probabilité que la variable aléatoire, t soit inférieure à moins 0,75, est-ce que vous êtes d'accord ? Que c'est bien 100% moins la probabilité que ce soit inférieur à 0,75. Et là, il n'y a plus de problème, parce que le P de t inférieur à 0,75, petit t, 0,75, c'est positif. Donc, la table va me le donner. D'accord ? Compte tenu de la symétrie par rapport à l'axe t égale 0 de la table centrée réduite, vous voyez bien, je l'espère, en comparant les deux schémas, que P de t inférieur à moins 0,75 est bien égale à 1, 100%, moins P de t inférieur à 0,75. Donc, j'ai le droit d'écrire, P de t inférieur à moins 0,75, égale 1, 100%, comprenez-le, moins P de t inférieur à moins 0,75. Donc, la table, je vous montre un extrait encore, P de t inférieur à 0,75, vous voyez, je regarde dans la colonne 0,70, et je me déplace vers la droite jusqu'à 0,05. Est-ce que vous comprenez qu'à l'intersection de la ligne 0,7 et de la colonne 0,05, qu'est-ce que j'ai ? Ben, 0,75. P de t inférieur à 0,75. Et ici, ça fait 77, 34. Est-ce qu'on est d'accord ? OK ? Donc, ça veut dire que P de t, la probabilité que t soit inférieur à moins 0,75, égale 1, moins P de t inférieur à 0,75, c'est-à-dire 1, moins 0,77, 34. Ça fait 0,22,66. Ça fait 22,66%. Est-ce qu'on est d'accord sur le principe ? Que venons-nous de faire ? Nous venons de répondre à la question quelle est la probabilité que la variable aléatoire, les quantités, le chiffre d'affaires, le bénéfice, soit inférieur à 14 000, sachant que le bénéfice, les quantités, le chiffre d'affaires suit une loi normale de moyenne 20 000 et des quartiers plus 1 000. Eh bien, la probabilité que ce chiffre d'affaires, ces quantités, ce bénéfice soit inférieur à 14 000, c'est 22,66%. C'est ce que ça veut dire en français. Mais ce n'est pas suffisant. On va régler tous les problèmes, toutes les questions que vous pouvez avoir avec l'utilisation de la loi normale. Regardez bien. Calculez la probabilité que X, la variable aléatoire, soit compris entre 22,560 et 25,200. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada